Adrien Fortuna, notamment pour la présentation, j'imagine, non ? D'accord, la parole est à Adrien Fortuna et il dira tout ce qu'il aura à dire lui-même. Merci encore. Bien, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir d'être ici pour la deuxième année consécutive. Ces rencontres, je pense, sont un moment important, un moment d'échange, un moment de convivialité, un moment d'échange d'idées sur le fond, entre autres. Voilà, donc je pense qu'avec l'année qui vient de s'écouler et qui a été relativement difficile, le Parti Socialiste semble progressivement se reconstruire. Je pense qu'il ne faut pas que nous abandonnions la dynamique dans laquelle nous semblons rentrer et surtout que nous ne partions pas du principe que parce que le Congrès a été relativement réussi, il faudrait cesser tout effort et repartir exactement comme avant en faisant des synthèses molles qui n'en sont pas. Voilà. Donc j'aimerais proposer quelques pistes pour la poursuite de la reconstruction aujourd'hui. Alors tout d'abord, je pense qu'il faut impérativement que nous renouillons, pardon, c'est déjà en train d'être fait, mais il faut que nous l'accentions, avec les actions de terrain. On a perdu ces dernières années une présence sur le terrain, ça s'est ressenti. Il faut que nous renouillons avec des tractages, il faut que nous renouillons avec l'organisation d'événements politisés, mais également intellectualisés, dans lesquels nous pourrions faire venir par exemple des universitaires qui pourraient nous expliquer qu'est-ce que doit être le socialisme au XXIe siècle, à l'heure de la mondialisation néolibérale, à l'heure des délocalisations, à l'heure de l'ubérisation de l'activité, etc. Ce sont des thématiques sur lesquelles nous avons un certain retard par rapport à En Marche, comme par rapport à la France insoumise. Bon, je parle évidemment de ce que la France insoumise présente, pas de ce qu'elle est réellement sur le fond. Là-dessus, on est encore, je pense, devant eux, mais toujours est-il qu'eux, dans leur discours, semblent avoir intégré qu'il fallait aborder frontalement ces thématiques-là. Voilà. La deuxième chose que j'aimerais dire concernant la reconstruction, c'est qu'il faut que nous essayions de reconstruire une synthèse. Alors, pas une synthèse molle, pas une synthèse molle comme je l'évoquais tout à l'heure, pas une synthèse molle comme on en a trop fait ces dernières années et qui rassemble finalement tout et rien, mais une synthèse de fond qui soit argumentée, qui soit fondée sur un discours de fond, qui soit à la fois ambitieux sur le plan social. J'aimerais préciser ici que nous devons renouer avec les classes populaires que nous avons trop longtemps délaissées ces dernières années et qui soit aussi pragmatique sur le plan économique, en sachant qu'il y a des pistes intéressantes sur ce point-là qui peuvent être exploitées, comme l'analyse keynésienne qui connaît un certain renouveau depuis notamment les travaux de Paul Krugman ou de Joseph Stiglitz. Donc, je pense que nous avons des choses à faire et à dire surtout dans ces domaines-là pour construire un socialisme du XXIe siècle. Ça, c'est très important. J'aimerais aussi, bon, je ne vais pas monopoliser la parole trop longtemps parce qu'il y a du monde, mais j'aimerais aussi insister sur un point, c'est qu'il faut que nous préparions et que nous réussissions les élections européennes. Ces élections, elles ont un enjeu double. Elles ont tout d'abord un enjeu de survie. Si nous faisons un score qui est similaire à celui que nous avons fait en 2017, tant aux présidentielles qu'aux législatives, nous pourrons être certains que le Parti Socialiste ne se relèvera pas. Les gens se diront que le Parti Socialiste, au fond, est mort à partir au passé, de la même manière que le Parti Communiste ou que les radicaux. Tandis que si nous faisons un score meilleur, éventuellement de 10%, espérons, les gens pourront se dire, l'électorat pourra se dire, tiens, le Parti Socialiste n'est peut-être pas mort, il est en train de se relever, il y a un frémissement, peut-être pourra-t-il constituer une alternative qui n'est ni européenne mais non libérale, ni sociale mais non européenne. C'est une transition toute trouvée pour dire que je pense que ces élections doivent aussi être, là encore, un moyen de réaffirmer notre bagage idéologique, ce bagage idéologique spécifique qui est le nôtre, nous débarquant tant d'En Marche que de la France Insoumise, qui est celui d'un Parti Socialiste social mais aussi européen dans le même temps. N'oublions pas que nous sommes internationalistes, nous sommes le parti de Jean Jaurès, nous sommes également le parti de Jacques Delors, nous avons vocation à être des Européens. Voilà, donc j'aimerais enfin finir mais je vais passer rapidement là-dessus parce que c'est un point qui a déjà été développé dans les interventions précédentes sur le fait qu'il faut que nous réaffirmions certaines valeurs qui sont les nôtres et qui ont trop longtemps été délaissées ces derniers temps. Je pense tout particulièrement à la laïcité. On observe aujourd'hui à gauche et notamment dans le Parti Socialiste toute une dérive de type anglo-saxon, multiculturaliste, sur les questions de tolérance religieuse et sur les questions d'intégration d'une manière plus générale. Alors, ces dérives, même si elles peuvent partir d'une bonne intention, sont en fait extrêmement dangereuses pour la bonne et simple raison que les approches différentialistes communautaires d'une part ne règlent rien et surtout accroissent les différences, soulignent les différences entre les différents individus. Là où l'approche républicaine et laïque considère les individus en fonction de ce qu'ils sont individuellement et de ce qu'ils veulent devenir et surtout à égalité, chacun en tant que citoyen, à égalité devant la République. Donc je pense qu'il faut que nous réaffirmions ce combat laïque, d'autant qu'il y a toute une dérive dans certains quartiers avec des maires qui ont pu mener des politiques dans une optique de paix sociale qui se sont révélées communautaristes et qui n'ont réglé aucun problème d'intégration et qui ont au contraire créé des ghettos urbains. Donc il faut que nous sortions de ça, d'autant qu'on a toute une dérive impulsée par les indigènes de la République notamment sur ces thématiques qui commencent à affecter la social-démocratie et qui conduisent, outre les phénomènes de ghettoïsation, à des phénomènes de cautionnement de certains intégrismes, notamment dans les quartiers. Voilà. Bon, je vais finir là. J'aurai beaucoup d'autres choses à dire, mais je ne vais pas monopoliser la parole trop longtemps. Je pourrais notamment parler de l'écriture inclusive qui, pareillement, est un danger. Et j'aimerais d'autant plus le développer qu'il y a certains tracts de la Fédération qui sont rédigés avec cette écriture qui, non seulement, n'a strictement rien de féministe, mais qui, en plus, est un danger pour la langue française puisqu'elle se propose de priver la langue de ses héritages, de ses cicatrices qui nous aident à décortiquer les étymologies et surtout à avoir une langue riche. Mais je ne développerai pas davantage ce point car je souhaite citer la parole pour ne pas la monopoliser trop longtemps. Je vous remercie, chers camarades. Merci.